Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui on est le lundi. Donc il caille, il fait froid, mais je suis dans mon sous-sol et dans le sous-sol il fait plutôt bon et ça c'est cool. Bon bah rien n'a bougé du côté garage, j'ai fini quasiment de mettre tous les rails et tout ça. Ça c'est bon, ça n'a pas bougé, c'était déjà fini. Je n'ai que à faire sur la partie, vous savez, porte de garage comme je vous avais dit, mais j'attends de savoir quelle porte de garage je vais mettre et comment tout simplement elle va se finir au niveau des baillettes ici, que je puisse poser ça correctement. Mais c'est tout ce qu'il y a à faire du côté garage. Par contre du côté sous-sol, j'ai encore pas mal de rails à mettre au niveau sur cette partie-là. Là vous ne vous rendez pas compte mais il manque quelques petits rails à mettre pour terminer la partie salle de bain, chambre et tout. Et il me reste toute la partie derrière moi, toute la longueur et j'aurai terminé à 98% le sous-sol en raillage. Et sur ce mur-là, sur celui que j'ai là, à ce niveau-là, tac, qui va jusqu'à là, là ça sera du placo collé parce que vous savez, j'ai ma trémie d'escalier et je n'ai pas forcément calculé, vous savez, l'épaisseur de l'isolant à ce niveau-là vu que c'est le garage. Donc ici je vais avoir directement du placo collé. Mais par contre, de l'autre côté, ici, ça sera un rail qui va monter jusqu'en haut, jusqu'à la toiture. Ça sera, vous savez, les rails avec le système de clips et tout ça. Enfin, on verra ça plus tard. Mais voilà, j'aurais plus que ça à faire, donc ça sera vraiment juste la petite cage d'escalier. Mais là, pour aujourd'hui, je vais faire tout mon ensemble ici et terminer de couper tous les rails pour la partie sous-sol. Et ça, ça sera déjà très bien. Et j'ai appelé aujourd'hui, là, ce matin, point P, pour avoir, vous savez, mes appuis de fenêtre et tout ça. Ils se renseignent. Voilà. Pour l'instant, ils se renseignent. Je devais les avoir lundi dernier, je ne les ai toujours pas. Je devais les avoir il y a déjà plusieurs semaines en arrière. Pas de nouvelles, rien. Donc là, franchement, ça commence à être un peu long. Bon, allez, sur ce, je continue. Je fais la partie du fond. C'est parti. Bon, je viens d'avoir des nouvelles de chez mon fournisseur point P. Au sujet des appuis de fenêtre, c'est du n'importe quoi. C'est juste énervant du début à la fin. Ils ont passé la commande début février. Ils ont eu un retour d'apparemment du fabricant comme quoi c'était, entre guillemets, refusé. Ils ont repassé la commande et c'est re-refusé. Et ils ne se sont pas dit, tiens, je vais appeler juste pour savoir pourquoi c'est refusé. Non, en fait, le fabricant ne fabrique plus les appuis de fenêtre que je voulais. C'est du n'importe quoi. Je ne comprends pas. Honnêtement, ce n'est pas le petit fournisseur. On parle quand même de point P. Ce n'est pas le petit truc. Ce n'est pas la petite entreprise qui vient de se lancer ou qui peut avoir des problèmes et que je peux comprendre. Mais là, sérieux, ça fait un mois et demi que j'attends les appuis de fenêtre. J'appelle lundi dernier, on me dit comme quoi c'était en livraison. Donc, à partir du moment où c'est en livraison, ça veut dire que ça a été fabriqué. Ça veut dire que c'est en livraison. Que je devais les recevoir lundi dernier. Et encore, je devais les recevoir encore normalement avant. J'appelle le lundi matin, on me dit que c'est dans le camion. C'est en train de se faire livrer là. Donc, ça va sûrement arriver fin de journée ou peut-être le mardi. Donc, je me suis dit, voilà, c'est cool. Je vais les avoir là dans pas longtemps. J'ai commencé à faire les rails et tout ça. Je ne me suis pas pris la tête. Je ne me suis pas dit, tiens, je vais les appeler pour aller les chercher et tout ça. Pour savoir où est-ce que ça en est. Je les ai appelés ce matin. Et tout simplement, la commande est annulée. Parce que le fabricant ne fabrique plus les appuis de fenêtre. Et ils viennent de le savoir. C'est du foutage de gueule. Il n'y a pas d'autre mot. C'est un foutage de gueule, tout simplement. Donc là, tant pis. J'étais parti normalement sur des appuis de fenêtre de 26. Donc là, je vais partir sur des appuis de fenêtre de 35. Des trucs standards, entre guillemets. Donc, je vais faire avec ça. À la base, je ne voulais pas ça. Mais bon, je fais avec. Ce n'est pas très grave. Il m'a baissé le prix. Je les ai payés quasiment le prix des appuis de fenêtre qui, normalement, étaient moins chers. Donc voilà, je fais avec. Ils arrivent à se rattraper. Ce n'est pas le problème. Mais je ne comprends vraiment pas pourquoi ils viennent de s'en rendre compte que maintenant, sans déconner, ça fait un mois et demi, plus d'un mois et demi que j'ai commandé ça. Ils viennent juste de s'en rendre compte. Je ne comprends pas. C'est énervant à ce point-là. Ils ne doivent pas se rendre compte que des gens attendent derrière pour continuer d'avancer, pour pouvoir commander des choses, pour faire des choses. Tout simplement, ils ne doivent pas s'en rendre compte que ça peut bloquer pas mal de monde. Bon, c'est énervant, mais ce n'est pas très grave. Voilà, on va se dire ça. Même si des fois, c'est super énervant. Là, honnêtement, quand j'ai reçu le coup de téléphone, j'étais un petit peu énervé. Donc là, il m'a trouvé des appuis de fenêtres de 35 avec toutes les cotes et tout ça. Tout est bon. Ils en ont de disponibles directement. Là, je peux aller les chercher tout de suite. Et il m'en manquera quelques-unes, là, mais pour faire les grandes fenêtres. Mais ils devront recevoir, là, en milieu de semaine. Donc, je peux aller les chercher aujourd'hui si je veux. Donc, je pense que je vais y aller en fin de journée, chercher ça, mettre dans le camion et les décharger. Comme ça, j'en aurai de disponibles. Je ne vais pas y aller tout de suite. Ça ne sert à rien. Autant que je continue de faire mon ferraillage, là, au sous-sol. Comme ça, ça, ce sera fini. Et on n'en parlera plus du sous-sol. Et après, j'installerai mes appuis de fenêtres. Je pense à partir de demain, tranquillement. Mais il y en a vraiment marre de ça, de toujours être dépendant de quelqu'un et qu'ils ne fassent pas leur boulot correctement. C'est un petit peu énervant. Bon, allez, c'est parti. Je continue. Je fais mon ferraillage. C'est parti. Bon, je voulais revenir un peu sur la vidéo, vous savez, quand je coupe les rails. Certains d'entre vous m'ont conseillé de les couper, vous savez, dans l'autre sens. C'est-à-dire que la lame rentre par ici et termine sa course par là. Au lieu de les mettre dans ce sens-là et que la lame coupe ici et termine en bas. Je vais essayer. On va voir. Je ne sais pas ce que ça donne. On essaye ça tout de suite. Bon, ça ne sert à rien que j'essaye. Regardez. Regardez ce que ça fait. Ici, tac. Vous avez vu ? Le rail se plie et va rentrer dans la rainure que j'ai ici. Là, j'ai une petite rainure et j'ai le rail qui rentre directement dedans. Donc, ça ne se met pas dans ce sens-là. Sûrement, dans d'autres machines, on peut les mettre dans le sens que vous m'avez préconisé. Ici, non. Pour celle-là, c'est vraiment dans l'autre sens. Donc, la partie U vers le haut. Et c'est tout. Il n'y a vraiment pas le choix de faire ça comme ça. On est bloqué à ce niveau-là. Bon, allez. C'est parti. Je continue à mettre les rails. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 Et bien, ça y est. J'ai enfin terminé de tout railler. Ça y est. Je pense que je vais commencer, vous savez, à aller chercher les appuis de fenêtre et à les poser. Je voulais revenir sur certains commentaires. Certains d'entre vous se sont posé la question. Pourquoi j'est parti. C'est parti. C'est parti. pour moi, c'est parti. 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 On verra. C'est parti. 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 le pont de mur du fond pour faire une grande toile avec juste un petit meuble en dessous les enceintes et tout, ou pas ou alors je fais juste une toile à ce niveau là avec un canapé, en fait ce que je veux c'est que ça fasse un aspect salon, qu'on ne soit pas enfermé dedans et qu'on ait envie de descendre au sous-sol pour regarder un film pour jouer à un jeu, moi j'aurai aussi tout un ensemble de PC et tout ça à installer, mais voilà c'est encore des détails où je ne suis pas encore sûr à 100% donc tout ça je réfléchis tous les jours à ça à savoir, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas comment je le fais, ou pas bon allez c'est parti, maintenant on va passer à la partie question de la vidéo, alors j'ai une question de Didier Lefebvre alors bonjour Olivier, bravo pour ton travail quand programmes-tu les escaliers ? alors les escaliers sont programmés pas encore, ce que je m'explique à mon avis je vais déménager dans la maison avant même qu'il y ait les escaliers ça va être un peu chiant pendant quelques semaines, ça on est tous d'accord, ça il y a il n'y a aucun problème, je vais devoir monter à l'échelle je le sens gros comme une maison mais le problème que j'ai à l'heure d'aujourd'hui quand j'ai appelé justement pour l'escalier ils m'ont dit que je devais les appeler une fois que ce serait entre guillemets, je dis bien entre guillemets terminé, que toutes les hauteurs soient bonnes c'est à dire que j'ai ma chape de finition que j'ai déjà tout cet ensemble là donc je les appellerai je pense à partir de ce moment là et s'il y a encore beaucoup de temps d'attente pour avoir un escalier ça ne m'empêchera pas non plus de déménager donc je déménagerai quand même c'est la seule partie où je dois vraiment attendre quasiment la fin du chantier qu'ils prennent toutes les côtes et tout donc vous allez voir l'escalier ça sera vraiment à la fin mais pas tout de suite alors j'ai une question de Nadir Harbi salut Olivier, à quand le prochain live ? bonne continuation alors honnêtement, aucune idée pour l'instant je ne sais pas quand est-ce que je vais refaire un live j'espère en tout cas que ça vous a plu moi ça m'a encore plu avec un micro qui fonctionnait correctement par rapport au premier live enfin non j'ai bien aimé donc je ne sais pas quand est-ce qu'on refera ça dites-moi en commentaire déjà si vous ça vous a plu parce que si ça ne vous plaît pas ça ne sert à rien que je le fasse en soi même si ça me plaît bon voilà dites-le moi en commentaire si ça vous dit que je fasse des lives un peu plus souvent qu'une fois tous les 8 mois donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire ah oui je voulais revenir vite fait sur des petits commentaires que j'ai vus comme quoi il ne fallait surtout pas percer dans des poutrelles et tout ce que je mets c'est des toutes petites chevilles de 5 mm donc sur la poutrelle ça ne va pas faire grand chose et surtout c'est que je les mets au bord c'est-à-dire c'est-à-dire regardez ici j'ai une poutrelle je ne perce pas dans le milieu juste là je le perce là sur le côté ici où il n'y a que du béton donc en soi ça ne va pas fragiliser la poutrelle il n'y aura pas de soucis honnêtement c'est des tout petits trous de 5 mm maintenant si je devais passer un tuyau de sang un PVC de sang et qu'il tombe en plein milieu d'une grosse poutrelle non ça non ça on est entièrement d'accord on se débrouille avec le PVC on le décale mais on ne perce pas toute la poutrelle enfin on ne coupe pas une poutrelle en deux ça on est tout à fait d'accord mais là mes petits trous de 5 regardez la taille des poutrelles la salle là au dessus je perce en 5 ça ne va pas faire grand chose à la poutrelle bon allez sur ce je vais vous laisser pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve demain normalement pour la pose des appuis de fenêtres je vais en poser quelques-uns et il va falloir aussi que je prépare aussi un peu de mortier pour faire vous savez le niveau propre au niveau des appuis de fenêtres donc on voit ça ensemble demain donc comme d'habitude si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à t'abonner un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo donc je vous dis à demain prenez soin de vous ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501